bonjour et bienvenue c'est florian d'invent pour dm home styling je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée aux espaces professionnels aujourd'hui on va allumer la lumière et on va parler justement de cette source d'énergie qui est là qui est partout à laquelle on ne porte pas toujours attention alors la lumière en effet on lui attribue de nombreux symboles de nombreuses vertus de nombreuses propriétés et pour cause elle est la source de la vie c'est elle qui nous éclaire et qui nourrit notre être qui nourrit tout ce qui est vivant elle booste notre morale et elle nous rend radieux quand l'été est là pour aller nos teints elle nous montre les couleurs de l'univers en déclinant les couleurs de l'arc-en-ciel elle a la propriété de guérir également et elle à la base de tout un tas de technologies maintenant qui s'introduisent et s'invitent dans nos vies quotidiennes donc on comprend mieux qu'elle se décline et s'utilise sous de multiples formes elle est comme le feu mieux vaut savoir s'en servir correctement en effet que vous soyez une personne lumineuse ou que vous n'ayez pas la lumière à tous les étages ce qui importe c'est d'utiliser cette énergie au mieux pour servir vos projets professionnels vos projets d'entreprise et si vous voulez que votre réussite illumine le monde et bien il est important de travailler en conscience pour exploiter ce plein potentiel en effet vous êtes brillant et vous avez quelque chose à apporter à diffuser au monde vous pouvez exploiter au mieux vos zones de génie et il convient de jouer avec les contrastes pour se faire en fonction de vos activités de ce que vous aimez faire de comment vous aimez le faire dans quel contexte et à quel moment vous allez adapter votre source lumineuse vous pouvez avoir des faisceaux très blanc très direct pour des choses qui nécessitent vraiment une clarté d'esprit vous pouvez souhaiter tamiser et adoucir beaucoup plus la lumière alors sur des tâches qui sont peut-être plus en intériorité là c'est à vous de ressentir encore une fois en home styling on vous redonne le pouvoir c'est vous qui savez comment vous êtes bien pour faire quoi ce à quoi vous devez être attentif c'est de toujours vous sentir à l'aise de toujours vous sentir bien à partir du moment où vous allez repérer que vos yeux force que vous vous approchez pour écrire ou alors que vous avez une ombre et que vous essayez de vous contorsionner pour éviter cette ombre et bien c'est que vous pouvez réajuster quelque chose pour améliorer votre confort en effet vous pouvez allumer vos lanternes allumez vous éclairez vous à la lueur d'une bougie selon les envies d'ambiance pour votre activité toutes ces petites touches vont vraiment créer une atmosphère qui vont agir directement sur vous sur votre état et plus vous vous sentez bien mieux vous vous sentez et bien meilleur sera la qualité de ce que vous allez pouvoir produire et effectuer c'était vrai pour vous et c'est vrai également pour vos collaborateurs et chacun a des besoins différents il est donc important de consulter l'ensemble des personnes pour savoir quels sont les besoins de chacun et à envisager des solutions globales et des solutions plus individuelles selon les cas et les possibilités également vous voyez que c'est un thème qui est très très vaste qui va chercher très très loin c'est d'ailleurs un métier à part entière on parle du métier d'éclairagiste au delà de l'électricien il ya vraiment le métier d'éclairagiste qui est là pour mettre en scène et orchestrer lumineusement tous les espaces et c'est pour ça que dans la formation homestiding j'y ai dédié un thème complet vraiment sur cette manière d'illuminer et de sublimer les lieux dans lesquels nous évoluons donc comme pour la matière je vous le rappelle si vous n'adaptez pas votre éclairage ce sont vos réflexes corporels qui vont devoir faire le reste et vous allez puiser dans vos ressources alors utiliser les ressources qui sont à notre disposition pour vous alimenter et vous mettre dans une meilleure énergie et en pleine forme j'ai d'ailleurs une lampe de luminothérapie juste à côté de moi qui me donne la pêche quand le ciel est tout gris voilà donc j'espère que ces petits conseils vous aident à parsemer vos espaces avec les bonnes lumières pour vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour aborder d'autres thèmes clés d'ici là si vous avez envie il y a plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux sur notre site et notre blog donc abonnez vous likez partagez remplissez vous de ces bons conseils et surtout appliquez les pour augmenter votre bonheur intérieur